Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalature.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 1er septembre, et notamment la réunion principale qui se déroulera sur l'hépodrome de Paris-Lonchamps. Le quintet, il s'agira du prix des Invalides, un handicap couru sous la formule handicap. Mon préféré pour cette course sera le numéro 11, Galdan. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Il a remporté son quintet plus courant octobre à Maison Lafitte et depuis, il s'est classé deuxième d'un quintet à Compiègne le 23 juillet où le devant c'est 3 de ses rivaux du jour. C'est a priori une bonne base de jeu. On lui posera le numéro 2, Checkpoint Charlie, qui reste sur 5 podiums consécutifs. Les deux derniers en date obtenus dans des quintets. Le numéro 9 également, Breath of Fire, qui lors de sa dernière sortie dans un quintet s'est classé 3ème fin juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Attention également au numéro 1, Infront, qui a bien fini, en tout cas qui a mieux fini que ne l'indique sa 8ème place obtenue dans un quintet à Deauville le 17 août, et qui auparavant s'était classé deuxième d'un quintet à Clairfontaine où le devant c'est, Checkpoint Charlie, cité plus haut, Hongar. On se méfiera également au numéro 7, Tennessee Song, 4ème d'un quintet à Clairfontaine, derrière Infront et Checkpoint Charlie, la ligne est mode, et depuis 3ème d'un quintet, le 19 foot sur l'hippodrome de Châteaubriand. Attention également au numéro 6, May Toulit, qui a remporté un quintet plus courant juillet. Un quintet plus, qui a remporté une épreuve sur ce tracé courant juillet, c'était à réclamer. Le cheval a fait de plein de confiance à réclamer, il revient ici dans les handicaps avec des ambitions. J'ai également retenu le 5, Louis et le numéro 10, Godville, respectivement affichés 1er et 2ème de cette course en dernier, qui peuvent ici, pourquoi pas, terminer dans le quintet gagnant. En résumé chiffré, pour ce quintet du dimanche 1er septembre, 11, 2, 9, As, 7, 6, 5 et 10. Suis du programme, dans le prix de Viancourt, l'Histler Race, j'aime beaucoup le 407 Romancière, pour les jeux 3 ans de qualité, elle reste sur des bonnes prestations, elle compte 4 podiums en 6 courses courues, sachez que lors de ses 2 dernières sorties, elle s'est classée à l'arrivée de groupe 3, notamment 2ème du prix Chloé à Chantilly et 3ème du prix Psyqué, plus récemment à Deauville, ici. Pour sa tentative dans cette liste, elle mérite crédit, d'autant que son unique sortie à Paris-Lonchamps a été couronée de succès. On lui associera dans cette épreuve les Britanniques, notamment les deux protégés de Ralph Beckett, le 401 Sanchair et le 406 Glantz, Glantz qui a déjà bien fait en France, plus elle s'est classée 3ème du prix de Sandringham, groupe 2 disputé courant juin sur l'hippodrome de Chantilly, 407, 400 et 406. Concernant le prix de la Rochette, un groupe 3 pour les 2 ans, j'aime beaucoup les deux protégés de Jean-Claude Rouget, le 603 à sujet libre et la pouliche, le 606, l'EHOG. Ces deux-là sont tirés Prochat, 1ère, 1ère, 2ème pour le 1er cité, 1ère, 2ème, 1ère pour la seconde nommée. Sachez que l'EHOG a également remporté le Criterium du Béquet devant Apibéré, qui a confirmé depuis à Deauville, la ligne est bonne, 603-606. En concernant Cran en Réunion 3, dans la première j'aime beaucoup le 118 Corridor, qui reste sur 4 victoires autre montée, et la série est en cours et peut se poursuivre, on lui associera le 106 Dark Dream, qui est confirmé autre montée, qui se plaît sur l'herbe, et qui aura l'avantage d'être déféré des 4 pieds et de partir au premier poteau. 118 et 106. Dans la cinquième, le 505 Cyberwell Mérite Crédit, Jiborwell, le cheval est un vaincu en deux courses crues, et surtout, il a gagné sur ce parcours à l'occasion d'une sortie effectuée le 18 août. 505 Jiborwell. Concernant la finale Trophée Vert, il s'agira de la septième course, nous avons des parts les protagonistes de ce circuit au cours de l'année. 714 Buss Deslandiers est l'actuel leader du classement et devrait conserver sa couronne. Le 706 Derby de l'Art est deuxième au classement et a toujours montré la qualité dans ce tournoi cette année. Il devrait également répondre présent, tout comme le numéro 9 d'Auberman, troisième du classement général, lui aussi devrait fournir sa valeur. Mais attention, ils trouveront sur le route le 12 Aldo d'Argentré, le 13 Célander Pay et le 3 à savoir Chromie. Ces trois-là viennent de former le trio gagnant de l'épreuve disputée récemment à Montier-Ander, où il devance notamment Blouse-deslandiers. Bref, avec tout ce petit monde, on doit voir le trio, pourquoi pas. Le multi 14-16-9, les leaders du classement général, 12-13-3, les chevaux qui viennent de former le trio gagnant de la dernière étape du circuit. Concernant le Grand Cross, peu de partant, mais l'épreuve reste spectaculaire et intéressante. Mon préféré serait le 804 Bucéphale. Il a terminé deuxième de cette course en dernier, me semble en mesure de faire mieux cette année. Le 803, Dieu Vat, après la troisième place de cette course l'an passé, est en train une nouvelle fois de se mettre en évidence. Face à eux, on peut leur reposer le 801 dans cette épreuve. C'est Bandito Conti qui a montré de la qualité sur le cross et qui se présente ici au départ avec de solides ambitions. 804, 801, 803, mon choix préférentiel pour ce Grand Cross de Cran. Voilà pour les infos de ce dimanche 1er septembre. Bon jeu à tous et à très bientôt sur canalturf.com.